Générique Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau du décryptage. Eh bien, la préservation ou la protection de l'environnement et du climat est un défi majeur, surtout face à l'aide climatique que nous traversons. On parle du réchauffement climatique et ses conséquences énormes, la perturbation des saisons, la fluctuation au niveau de la pluviométrie. On parle également de la chaleur intense que nous subissons actuellement. On parle aussi de la fonte des glaciers, on parle des inondations répétées dans plusieurs pays. Voilà donc les défis aujourd'hui qu'il faut pouvoir relever en matière de protection de l'environnement et surtout de la préservation du climat. Et face à ces défis, quel est le rôle de la contribution de la femme? Parce qu'elles constituent des leviers de développement et elles fournissent beaucoup d'efforts dans tous les secteurs d'activité. Pour en parler, nous sommes avec un acteur qui milite beaucoup pour l'environnement au Bénin. Et c'est une émission initiée dans le cadre de la GIF, la journée internationale de la femme 2020, puisque la communauté internationale va célébrer cette journée dans quelques jours. Le dimanche prochain, sur ce plateau du décryptage, vous verrez bien sûr défiler quelques acteurs, quelques femmes qui militent beaucoup, que ce soit dans le domaine de la santé, politique et environnement et social au Bénin. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et pour en parler, rôle et contribution de la femme dans la préservation de l'environnement et du climat, nous avons Madame Marie Dosso-Baudjeron-Diengue. Voilà, c'est bien cela. Oui, c'est bien cela. Voilà, c'est elle qui fait le débat avec nous ce soir. Madame Installé, vous, vous êtes géographe de FormAction, et bien chargée du programme Zone Humide à l'Ongénature Tropicale. Alors, vous êtes sur pratiquement tous les fronts, militante pour l'environnement, activiste également pour l'environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, la journée de la femme, la GIF 2020, ça va être dans quelques jours. Pourquoi célébrer la femme, selon vous ? Ah, selon moi, il est normal de célébrer la femme. Et ce n'est pas une journée qui est décritée dès maintenant. Ça se célèbre depuis des décennies. Et c'est une journée instituée depuis des décennies par les États-Unis. Depuis 1997, cette journée est en train de célébrer. Et au Bénin aussi, nous pensons célébrer cette journée. Et le thème retenu pour cette journée, c'est « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. » Ça veut dire le temps que la femme s'élève. Chaque fois, on constate que pour cette journée, les femmes aiment porter les habits. Non ! Ce n'est pas ça qui rend la femme belle. Ce que nous allons faire, c'est le temps de défendre notre droit. Parce qu'on est vraiment marginalisé par la couche. Et essayez de me comprendre dans ce sens. On est vraiment marginalisé par la couche masculine. C'est comme si la femme n'est pas du tout considérée. Mais il est temps que la femme s'élève et défendre vraiment ses droits et aussi promouvoir ses droits. Donc aujourd'hui, nous devons célébrer la femme. Ce n'est pas le fait de porter les habits, mais la femme. Ensemble, nous devons nous asseoir et réfléchir sur tout ce qui concerne notre droit. Et nous devons les défendre. Ah oui. Heureusement que je ne suis pas allé s'y citerait avec vous en tout cas, le droit des femmes pour le moment. Alors, on va parler du militantisme dans le domaine de l'environnement. Avec vous, on va essayer de comprendre quel doit être le rôle normalement de la femme. Parce qu'il y a, je l'ai énuméré, beaucoup de défis aujourd'hui qui se posent à la planète tout entière. Et en parlant bien sûr de la préservation de l'environnement. Mais dites-nous d'abord, comment êtes-vous entré dans ce domaine ? Est-ce que c'est simplement à cause de la formation géographique, votre formation académique ? Non, ce n'est pas à cause de ma formation académique. Après ma formation à l'université, l'environnement, c'est un système qui me plaisait depuis des années. Parce que je suis née dans un village et dans mon village, on constate que nous, on est proche des forêts. Il y a la présence de plusieurs singes qui venaient même à la maison où on donnait à manger à ces singes. Maintenant, au bout de quelques années, moi, avant mon départ à l'université, j'étais reparti. Un jour, au village, j'ai constaté que ces singes n'existent plus. J'ai dit, comment, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la main d'homme a essayé de tuer tous ces singes. Donc, c'est dans ce sens que j'ai réfléchi. Ça veut dire que si on ne fait rien pour l'environnement, on risque de ne rien trouver pour la génération future. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et je me suis lancée dans le domaine de l'environnement. Et actuellement, je travaille à Nature Tropicale en tant que la charge de programme. Donc, c'est le souci de préserver la faune. Oui, la faune, oui. Alors, mais aujourd'hui, vous êtes dans le domaine, ça fait déjà plusieurs décennies que vous vivrez dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a pu changer ? Qu'est-ce que vous avez essayé de changer ? Sans vous mentir, beaucoup de choses ont changé. Je vais vous donner seulement un exemple. Dans un mois seulement, au mois de février, ce que nous avons constaté au Bénin depuis des décennies, mais on n'a jamais constaté. Si je prends seulement la faune des tortues marines, aujourd'hui, il y a la présence de plusieurs tortues proches de nos côtes. Vous allez me poser la question, pourquoi il y a cette présence ? Parce que le gouvernement a fait un travail formidable. Vous savez qu'aujourd'hui, nos places sont propres. Ça veut dire que pour les tortues, pour venir à la plage, c'est simple pour eux. Avant, la plage est insalubre. Aujourd'hui, les places sont propres et les gens sont là en train de les nettoyer tous les jours. On a fait beaucoup de sensibilisation auprès de la communauté depuis 1999 jusqu'à ce jour. Et c'est maintenant qu'on constate que les pêcheurs-mêmes trouvent les tortues et nous les ramènent. Ça veut dire que c'est l'occasion pour féliciter le groupe par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. La semaine passée, on a constaté pour la première fois au Bénin la présence de sept tortues vêtes récupérées chez les pêcheurs. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai reçu un message où il y a quatre espèces de tortues que les pêcheurs, les écogardes ont encore récupérées chez les pêcheurs pour libérer. Mais c'est quoi l'intérêt de pouvoir préserver ces tortues? C'est quoi l'intérêt? Vous savez que l'écosystème est là. Dieu a créé l'homme. Dieu a dit à l'homme d'aller préserver ce que lui a créé. Vous savez que la nature peut vivre sans l'homme. Mais nous, on ne peut pas vivre sans la nature. Les tortues marines, c'est des espèces qui sont là, qui mangent les méduses. Et ces méduses-là, là où il y a les méduses, il n'y a pas la présence des poissons. Donc, si les tortues sont là, ils mangent les méduses, ça veut dire qu'on aura beaucoup de poissons pour consommer. Maintenant, s'il n'y a plus de tortues marines, est-ce qu'il y aura de méduses? Si la tortue est là, les gens peuvent quitter d'autres pays pour venir les visiter. Ce n'est pas destiné à tout le monde d'avoir de ces espèces dans leur pays. Si je prends le cas du Burkina, le cas du Mali, le cas du Niger, c'est des pays saraéliens qui n'ont pas la chance d'avoir la côte. Maintenant, si on a la chance d'avoir la côte chez nous, c'est un plaisir pour le pays. Et encore, on a une loi qui protège ces espèces. Vous savez que notre pays, je ne sais pas si comme le nom commence par Béla, on est les premiers scientaires des conventions, même des lois, mais au finish, rien n'est protégé. Donc, le Bénin a déjà signé la convention par rapport à la protection des tortues. Donc, c'est des espèces vraiment migratrices qui migrent vers notre pays chaque année. Mais on ne constate qu'à cause des problèmes du changement climatique, normalement au mois de janvier, on ne remarque plus la présence de ces espèces. Et maintenant, c'est maintenant qu'on a constaté que les espèces fréquentent vraiment la côte béninoise. Ça, c'est encore des exemples palpables. Oui, oui, c'est des exemples palpables. C'est vrai qu'on ne va pas fisser le débat sur les tentatives marques. Mais c'est juste des faits concrets sur lesquels on voit un peu votre militantisme. Alors, aujourd'hui, quel doit être le rôle de la femme quand on parle de la préservation de l'environnement ? Vous savez, si on parle de la préservation de l'environnement, la femme doit être au cœur. Si la nature existe, c'est les hommes qui couvrent la nature. Et la femme, vous savez que c'est la femme qui donne naissance. C'est la femme qui fait des enfants. Ça veut dire que l'éducation doit commencer dès la base. À la maison, si la femme militante de l'environnement doit commencer par dire à son enfant, ou bien même au dehors, vous devez protéger l'environnement. Je donne une exemple à papa. Moi, chez moi, à la maison, mes enfants n'ont pas le droit de jeter les sachets par terre. Même les sachets, ça ne s'utilise plus comme ça. Vous savez qu'il y a une dame qu'on appelle Idosou et elle vit vraiment contre les sachets. C'est normal, même à la maison, si vous dites à votre enfant que vous n'avez pas le droit de jeter, si l'enfant est sensible, il va le commencer. S'il sort, c'est la même chose qu'il va faire au dehors, même à l'école. Moi, c'est l'occasion pour remercier certaines directrices aussi. Si vous allez dans les écoles, il n'y a plus de sachets. Parce qu'elles sont sensibles pour l'environnement. Même aux vendeuses, elles disent non, n'utilisez plus de sachets pour les enfants. Parce que le sachet peut faire des milliers d'années en terre, alors que ce n'est pas bon pour l'organisme. Donc, si la femme peut sensibiliser ses enfants à la maison, même au dehors, moi, je voyage et je remarque que si tu es dans la voiture, il y a des gens, après avoir fini de prendre du purota, ils jettent directement sur la voie. Moi, je dis ça d'abord parce que le chauffeur ne peut pas attendre, mais il faut le dire pour pouvoir sensibiliser ces chances-là. D'autres te disent que nous, on ne sait pas si on peut protéger l'environnement. L'environnement peut rester sans nous, mais nous avons l'occasion de protéger, il faut le faire, pour pouvoir permettre à la génération actuelle et future d'en bénéficier. Donc, la femme au cœur de la préservation, pour l'environnement, déjà, elle doit commencer à la maison. À la maison, l'éducation de ses enfants dès la base, avant d'aller au dehors. Si tu ne sensibilises pas ton enfant, comment tu peux sensibiliser celui qui est au dehors ? Tu peux parler avec ton mari. Moi, je travaille avec plusieurs groupements de femmes. Moi, j'ai au moins 500 femmes à ma charge dans la vallée de l'Ouémé, surtout à partir de la commune de Zagégué jusqu'à Ouégué. Vous savez ce qu'on fait pour ces femmes-là ? Leur rôle, c'est de protéger l'environnement. Leur cadre de vie doit être sain. Si ton cadre de vie est sain, ça veut dire que tes enfants doivent être en bonne santé. Si toi-même, tu aimes jeter les déchets un peu partout, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas en bonne santé. Et c'est comme ça que les enfants aussi ne seront pas en bonne santé. On voit souvent des femmes comme ça dans nos marchés. Oui, dans les marchés, même les femmes urine dans les sachets, jettent directement dans la nature. Et puis dans les ménages aussi, on voit des femmes sur type, les carnivaux, les eaux usines, on jette ça. C'est ça, oui, et la femme jette directement. Oui, donc il faut commencer par sensibiliser la femme. La femme doit être sensibilisée. Et souvent, la femme est sensible. À certaines thématiques, vraiment, la femme est sensible. C'est parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas reçu l'éducation depuis la base. C'est eux, même si vous les sensibilisez, elles ne peuvent rien faire. Mais il y a certaines femmes, là, vraiment, si vous allez dans la vallée de l'eau, mais aujourd'hui, moi, avec mes femmes avec lesquelles je travaille, je vous jure que ces femmes sont vraiment sensibles. C'est que c'est des gens dont leur lieu est impropre. Mais aujourd'hui, là, même pour ramasser les orduits, ça fait le tri. Là où mettre certains orduits, par exemple, les sachets, on sait là où on va les mettre, même les piles. C'est des gens qui avaient l'habitude d'utiliser les piles. Et après l'utilisation de ces piles-là, ils jettent directement dans la nature. Nous, on les a sensibilisés. On a mis des paniers à leur niveau. Et ces femmes, après l'utilisation de ces piles-là, elles sont obligées de mettre les piles dans les paniers. Et vous savez que nous, qui sommes à côté, nous, on est les premiers qui ont l'habitude de prendre les gros poissons. On est en train de nous intoxiquer sans le savoir. Oui, parce que les piles que jettent directement dans la nature, c'est les piles que les poissons aiment. Et c'est ça qu'ils consomment. Mais vous avez défini ce rôle-là, la femme dans son ménage, vous l'avez dit, la femme peut-être dans les groupements et autres, la femme de l'administration aussi. Oui, vous savez aussi, la femme de l'administration, souvent la femme de l'administration dit que la femme est déjà émancipée. Non, la femme peut être émancipée sans reçu une éducation. La femme peut être émancipée et tu viens dans sa maison, même si on te donne de l'eau à bois, tu es incapable de prendre. C'est ça. Maintenant, si la femme est émancipée, vraiment, si tu viens chez cette femme-là, en ce qui concerne l'environnement, on doit sentir en elle que c'est une femme qui protège. Un exemple. Un exemple. Vous savez, il y a, moi, je travaille avec les femmes de l'administration. Il y a d'autres, si tu parles de l'environnement, si je prends le cas de... On avait discuté entre-temps sur ce que le gouvernement fait au niveau de Dantopas. Et c'est un travail très formidable que le gouvernement fait. La libération, la berge... En venant ici, moi, je n'ai pris pas le pont. J'ai constaté avant, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont en train de voler aujourd'hui. En venant ici tout à l'heure, je n'ai pris pas le pont. Ça veut dire, si on arrive à protéger notre environnement, je sais qu'on peut bénéficier de beaucoup de choses. La femme émancipée, même l'éducation environnementale, peut commencer par cette femme émancipée. La femme émancipée, ce n'est pas les gens du ministère du cadre de vie seule. C'est les gens de tous les ministères. Ça veut dire qu'on doit se sensibiliser. C'est l'occasion pour que, dans ces ministères-là, il doit y avoir des... Comment on les appelle ? Il doit y avoir des chargés de l'environnement dans ces endroits qui ont l'obligation de faire la sensibilisation au niveau... Généralement, il y en a. Il y en a, mais ils ne jouent bien pas leur rôle. Même si c'est des structures qui dorment. Oui, c'est des structures qui dorment, qui ne jouent pas. Tu vas dans les administrations, tu parles de baleine aujourd'hui, les gens te demandent, on trouve baleine au Bénin. Vous savez, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent même pas ce qu'on trouve comme ressource dans notre pays. Donc, on doit vraiment les sensibiliser. Et ça, là, c'est pas le rôle de l'ONG seul. Ça doit être le rôle de tout le monde. Oui, l'éducation environnementale. On peut commencer maintenant, même dès le dehors. Chez vous, maintenant, on peut commencer l'éducation environnementale. Oui, mais vous parlez de la femme qui doit être au cœur de l'éducation environnementale. Oui. Un modèle, surtout dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, quand même, le constat est là. En dehors de la maison, peut-être, où certaines femmes ont pris conscience et éduquent les enfants à pouvoir, bien sûr, être éco-responsables. Dans les programmes scolaires, rarement, on aborde, même si on parle de la nature, on parle du cadre de vie, on parle des plantes, on parle de la botanique et autres, mais rarement, on insiste sur, en fait, ce sens de… Vous savez, en temps, c'est des thématiques qui n'intéressent pas du tout les gens. C'est des thématiques, si on parle de l'environnement, les gens se disent, qu'est-ce qu'on appelle l'environnement. Vous savez, dans les pays occidentaux et autres, là, l'environnement est toujours au cœur. C'est pour ça l'éducation là-bas, c'était la base. C'est maintenant que le Béninois a commencé à prendre un peu, un peu la conscience. Vous savez, dans les écoles, aujourd'hui, nous, on a reçu près de 15 000 visiteurs dans les écoles, les CEG, les écoles primaires et autres, là, qui sont venus visiter notre musée. Pourquoi ? C'est par rapport à l'éducation environnementale. Aujourd'hui, c'est mis dans des programmes en ce qui concerne l'environnement. Et les enfants vont sortir, faire des sorties pédagogiques pour aller dans d'autres endroits pour vérifier ce qui se passe dans leur pays. Donc, ça a commencé par prendre un peu, un peu, mais c'est pas du tout ce que nous recherchons. Et, en tant qu'il y a un programme au niveau de l'ABE où ils ont même initié des livres par rapport à l'éducation, mais ces livres-là sont restés pour. Ces livres ne sont pas allés vers ces écoles-là pour pouvoir mieux sensibiliser les enfants. Nous, on initie beaucoup de programmes. Nous, on fait aujourd'hui ce qu'on appelle concours écolo-challenge. C'est pour challenger les enfants, pour voir comment les écoliers mettent l'environnement au cœur. Donc, on arrive, cette année, on a reçu au moins près d'une dizaine d'écoles. Mais on a pris au moins cinq écoles qui ont été, et surtout, c'est des filles, qui ont été des filles-leaders pour l'écolo-challenge. C'est ces filles-là qu'on a donné vraiment. Mais est-ce qu'il y a des freins pour la femme dans ce rôle-là ? Est-ce qu'il y a des freins ? Parce qu'on sait généralement que quand la femme évolue dans un domaine donné, il y a quelques freins. Oui, il y a. Vous savez, si tu évolues dans un domaine donné, tu n'as pas le soutien nécessaire. Ça arrive que tu te recules, tu te poses certaines questions. Oui, mais ce n'est pas pour ça. Si tu as vraiment la passion, je ne pense pas qu'il y a un frein. Pour moi, aujourd'hui, je me dis qu'il n'y aura pas un frein pour l'environnement de mon côté. Je vais lutter jusqu'au moment où le Seigneur me rappelle pour dire maintenant qu'il est temps de venir. Mais pour le moment, si j'ai encore les pieds sur terre, je vais toujours lutter pour l'environnement. Oui. Mais aujourd'hui, comment faire pour avoir d'autres femmes aussi ? Parce qu'au Bénin, il n'y en a pas beaucoup dans ce domaine. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? On peut en avoir. Les femmes leaders. Vous savez, au niveau du ministère du cadre de vie, il y a beaucoup de femmes qui militent aujourd'hui pour l'environnement. Mais là-bas, il y a plusieurs thématiques que les gens développent. Ils ont beaucoup de programmes. Certaines se disent « Oui, ça, c'est mon programme. » Mais moi, je connais des femmes aujourd'hui et elles luttent vraiment pour la cause environnementale. Mais comment faire pour que l'action de ces femmes ait plus d'impact ? Aujourd'hui, quelles sont les difficultés souvent que ces femmes rencontrent ? Puis, vous en êtes un modèle. Et quelles sont les difficultés ? Et comment faire pour que l'action ait plus d'impact ? Oui, vous savez, il y a beaucoup de difficultés que les femmes rencontrent dans le domaine de l'environnement. Je vais prendre un cas palpable. En ce qui concerne le ramassage des sachets, ce qu'Ido soit en train de faire. Et vous savez, c'est très difficile de voir les femmes s'asseoir devant leur maison et toi-sœur, tu es en train de faire le ramassage, on te regarde. Ça veut dire que les femmes n'ont pas encore compris ce qu'on a fait, ce qu'on appelle protéger son environnement. Il y a aussi d'autres cas. Par exemple, pour certaines femmes-là, ils auront peut-être que mon mari ne me donne pas l'accord de le faire. Mais si tu te donnes, vraiment, tu peux convaincre ton mari. Vous savez, si on parle de l'environnement aujourd'hui, les femmes se disent oui, moi, je suis je milite beaucoup pour l'environnement, mais au contraire, il y a d'autres femmes qui militent pour l'environnement, mais dans leur foyer, tu ne respectes pas ton mari. Ça veut dire, le mari ne peut pas te donner le droit d'aller faire ton travail. Donc, tu dois respecter l'éducation que tu es en train de faire. Ça doit commencer dès la maison avec un respect à ton mari avant d'aller au dehors. D'accord. Donc, c'est quelques difficultés sur lui. Quelques difficultés. Les présenteurs sociaux, c'est ça ? C'est justement ça. Les présenteurs sociaux, c'est pour quelques femmes. Pour moi, je n'ai aucun problème en ce qui concerne l'environnement. On peut même m'appeler à Ménine Poudicet, comme ça, ils ont trouvé tortue marine. Oui. Aujourd'hui, on constate que la loi nous aide à mieux protéger ses ressources. Il suffit que j'appelle les forces de l'or, la police république pour dire, je suis à tel endroit, j'ai tel problème. Rapidement, les gens viennent. Donc, par rapport à ce domaine, justement, les tests, les agents sémentés répondent. Oui, c'est vrai. Mais généralement, nous avons des lois, vous l'avez dit aussi. Oui, on a les deux lois. Mais qu'on ne respecte souvent pas. C'est vrai. On a des lois qu'on ne respecte souvent pas. Mais on a constaté que ça a commencé à prendre. Si ce n'est pas beaucoup, un peu, ça ne commence à prendre. La ruptue, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si c'est la ruptue. Oui, on peut dire que ça a commencé à prendre. Moi, la fois passée au mois de décembre, la police républicaine nous a fait un travail qui nous a beaucoup choqués. Qu'est-ce qu'il a fait? Au cours de leur patrie, la nuit, ils avaient vu les braconniers avec une tortue en main. Ils ont tout fait pour récupérer la tortue. Et ce qui n'était pas le cas avant. Avant. Oui, avant, ce n'était pas le cas. Il peut laisser le braconnier prendre la tortue. Ça veut dire que ça a commencé à prendre. Donc, le message de la sensibilisation. Oui, on a beaucoup sensibilisé. Maintenant, on est passé à la fin de la répression. Oui. Si ça a commencé, on a constaté que ça a commencé à prendre. Et c'est le rôle qu'on veut vraiment que la femme show. Vous savez, il y a des femmes marieuses. Aujourd'hui, trois tortues ont été récupérées à Djefa. C'est des exemples que je suis en train de donner. Et les tortues, c'est les femmes qui ont dénoncé les pêcheurs qui ont emmené. Comment ? C'est parce que ces femmes achètent les poissons pour aller revendre. Et ils ont constaté que dans leur filet, il y a les tortues. Ça veut dire que si les femmes sont vraiment sensibles, elles peuvent mieux protéger l'environnement. Dans les zones d'Aguégué et autres, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'utiliser les filets mais les poissons. Et c'est les femmes. Pourquoi ? Parce que si vous ramenez vos poissons, les petites poissons, les femmes n'achètent pas. Et c'est notre travail. C'est ce que nous avons fait avec les femmes. On n'achetait plus les petits poissons. Et ça, c'est dans les Aguégués ? C'est pas dans les Aguégués, ça, de la comité. Aujourd'hui, vous allez voir ces petits poissons surtout dans beaucoup de poissons. Dans beaucoup de poissons. C'est avant ça. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Le gouvernement aussi a fait un travail formidable. Formidable. Oui. Ils ont enlevé les Akkadia et autres. Mais dans cette zone-là, ça a beaucoup pris. Les femmes n'achètent plus les petits poissons. Et les femmes aussi sensibilisent leur mari à la maison. Si tu as un mari pêcheur, tu lui parles. Parce que dans cette zone-là, c'est des centuaires pour le lamenter d'Afrique. Et c'est une ressource phare pour le pays dont les femmes profitent pour sensibiliser leur mari, pour leur dire « Ah, vous n'avez pas le droit de toucher à cet espace. Vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire main. » Il y a d'autres hommes là. C'est que je dois surmonter ma femme. La femme n'a pas le droit à la parole. Et c'est eux qui sont vraiment les impossibles. Mais le reste là, ça a commencé par changer. Avant de conclure cet entretien, juste un mot à l'endroit de toutes les femmes qui suivent cette émission. OK. Un mot à l'endroit des femmes qui suivent ces... Je souhaite bonnes fêtes. À toutes les femmes bélinoises. Et ce n'est pas une fête pour les pays seuls. Pensez aussi à la réflexion. On doit réfléchir pour voir comment défendre nos droits. Il est temps que la femme défende. On veut vraiment qu'il y ait des femmes qui se positionnent. La femme peut être présidente de la République. Pourquoi pas ? C'est notre souhait. Ça veut dire qu'on dit égalité. Si on dit égalité aujourd'hui, je suis une génération égalité. Ça veut dire que si on dit c'est quand pour hommes, il y aura c'est quand pour femmes. N'oubliez pas que les hommes ont accepté la discrimination. On doit respecter les hommes à la maison. Ça veut dire que l'homme aussi doit connaître nos droits. Merci madame Marie Dossou-Bodjanou Ndiengué. Vous êtes géographe de formation chargée de programmes Zone humide, Allonge et Nature tropicale reçus dans le cadre de la journée internationale de la femme. On a parlé du rôle et bien sûr de la femme dans la préservation de l'environnement et du climat. Et pour vous, la femme doit être un modèle et surtout au cœur de la sensibilisation et de l'éducation environnementale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501